Les amis bonjour, Harry Mariette aujourd'hui en réponse à un abonné on va parler de deux sujets. Un, le Krav Maga c'est le tiroir caisse. Deux, il n'y a pas assez d'agressivité au Krav Maga. Un, le Krav Maga Si tu viens t'entraîner dans ma salle qui est une salle privée, donc c'est pas une salle communale qui m'est donnée, c'est une salle que je paie, donc c'est une salle privée, avec le meilleur abonnement tu payes 3,94 euros par séance. 3, on va dire 4 euros par séance, douche comprise. Donc tu viens, douche comprise, tu peux prendre ta douche et tout, te laver, tout le bazar. Si vous êtes sur Paris ou dans un beau café à Bruxelles, c'est le prix d'un café en fait. Et pour ça tu peux t'entraîner 1h30, 1h75, prendre une douche, c'est trop chaud. Donc si vous pensez, et comme ça je balaye l'histoire rapidement, si vous pensez que le Krav Maga n'est qu'une histoire d'argent, c'est soit vous êtes très con, ce qui est possible, soit vous ne vous êtes pas entraîné dans les bons clubs. En ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Maintenant, je mets un bémol, je gagne de l'argent et pas mal d'argent avec le Krav Maga. Mais je gagne ça différemment. Moi, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, je vous le dis, je donne cours en entreprise, je m'occupe de la sécurité ou en tout cas de l'entraînement des gardes de sécurité de quelques institutions. Et effectivement, lorsque je fais ça, je facture les histoires avec ma société et on parle évidemment d'un salaire de minimum 250 euros de l'heure. Et donc effectivement, là, je gagne de l'argent. Mais là, j'interviens comme un professionnel à la sécurité et je travaille avec des entreprises. Donc moi, je n'ai aucune honte à gagner de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais de là à dire que je prends au pauvre qui dame, c'est tout à fait faux. D'autant plus que chaque année, chez moi, j'ai des personnes qui viennent et qui s'entraînent gratuitement, qui ont des problèmes financiers, qui me disent, voilà, j'ai tel ou tel problème. Et c'est entre eux et moi et viens t'entraîner, il n'y a pas de problème, tu ne payes pas. Donc ça, je balaye assez rapidement. Concernant l'agressivité, beaucoup de gens viennent et mettent en avant, alors ça me fait un peu rire, mettent en avant, moi je fais du MMA ou je fais de la boxe, ou je fais ceci, ou je fais cela. Et donc de fait, je suis agressif, tandis que toi, Krav Maga, tu ne l'es pas. Alors première chose, moi je ne vois pas très bien pourquoi, en quoi la discipline que tu fais va changer qui tu es intrinsèquement. Il y a des gens, et c'est vrai, qui sont plus agressifs que d'autres. Alors, peu importe la discipline que tu fais, tu pourrais faire du golf et quand même être fort agressif. D'ailleurs, je vous le savez ou vous ne le savez pas, dans les championnats du monde d'échecs, un sport de combat très connu, les échecs, ils ont dû mettre une cloison entre les deux joueurs pour éviter qu'ils se donnent des coups de pied. Il n'y a quand même pas plus agressif que ça. Et pourtant, c'est des échecs. Donc ce n'est pas ta discipline qui va faire que tu es agressif ou non, c'est plutôt toi. Ça, c'est juste. Maintenant, si on arrive à donner ou à faire comprendre à un élève qu'il doit donner un coup de poing ou un coup de pied, on arrive également à le mettre dans un mode où il deviendra agressif. Dans n'importe quel type de sport, que ce soit le football, le football américain, le basket, etc. Moi, je me souviens d'avoir participé avec Gabi Noah en Israël à des cours où Gabi apprenait aux joueurs israéliens de basket d'être plus agressif dans leur jeu parce que quand ils allaient dans certains pays, ils se faisaient sérieusement malmener. Donc, c'est des choses qui sont possibles dans tous les sports. Je vais faire une comparaison, mais comparaison n'est pas raison, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. La comparaison est la suivante. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays où le service militaire est encore obligatoire, ce qui n'est plus le cas en France ni en Belgique, mais vous avez une instruction militaire qui dure entre 3 et 6 mois. 6 mois, si tu as une instruction militaire de 6 mois, ça veut dire que tu es vraiment dans une unité d'élite. 3 mois, c'est ce que les gens normaux, entre guillemets, ou en tout cas les militaires normaux, ont. Et après ça, ils sont censés aller au combat. Donc, si on arrive à donner en quelques mois à quelqu'un de lambda, puisque là, tous les hommes, et dans certains pays, les femmes également, tous les hommes doivent aller au service militaire. Il n'y a pas de sélection de départ. Et quand, s'il devait y avoir une guerre ou que sais-je, tout le monde doit aller au front. Et donc, j'insiste là-dessus, l'agressivité s'entraîne. L'agressivité s'entraîne. Il y a d'ailleurs des très grands boxeurs, je prends l'exemple de Floyd Mayweather, qui ne sont pas des gens extrêmement agressifs. Ce sont des gens qui font leur job, et au sortir de ça, ils ne le sont pas. Et ce ne sont pas des gens qui ont une boxe ultra agressive, mais néanmoins, ce sont des super grands combattants. Donc, je veux balayer vraiment cette notion également. Si quelqu'un pense qu'au Krav Maga, on ne cultive pas, on n'entraîne pas le fait de devenir agressif, c'est qu'encore une fois, on n'a pas été dans les bons clubs. Je ne vois pas pourquoi, au Krav Maga, au Karaté, peu importe le sport que vous faites, il peut y avoir des entraînements. Ce n'est pas la discipline qui va te changer. Et ça, je pense que vous devez le comprendre. Ce n'est pas la discipline qui va vous changer. Parce que franchement, si vous faites de la boxe type pendant 5 ans, du Karaté compétitif avec de très bons entraîneurs pendant 5 ans, ou du MMA, peu importe. Vous serez quelqu'un de très bon dans la rue. Je ne parle pas d'agression au couteau, au bâton, et des choses comme ça, mais en combat 1 contre 1, vous serez très bon. Mais c'est l'entraîneur qui aura fait le jeu, pas la discipline. C'est l'entraîneur qui fait la différence. C'est l'entraîneur qui va insuffler à ses élèves. Ok, maintenant, on y va, plutôt que pas. Moi, je le disais dans la vidéo que vous avez vue, une des vidéos qui précède, où on voyait une dame qui avait reçu un coup sur le nez. C'est l'entraîneur qui fait que de temps en temps, on se bat sans gant. C'est l'entraîneur qui fait que de temps en temps, on appuie les coups. C'est l'entraîneur qui fait que de temps en temps, on peut aller au chaos au corps. C'est l'entraîneur qui dit, ok, maintenant, on met le casque, on met le plastron, et pendant une minute, ce que je fais régulièrement avec mes instructeurs, une minute, on y va à fond de caisse. La seule possibilité, c'est le chaos où tu tapes. Qui veut le faire ? Tu veux, hop, on y va. Et là, tu regardes, tu vois des choses quand même qui sont curieuses. Donc, c'est l'entraîneur qui va décider, qui va faire en sorte de développer l'agressivité. Effectivement, je rejoins les gens qui avaient parlé d'agressivité. Tu ne peux pas te battre dans la rue sans une certaine dose d'agressivité. C'est indispensable. C'est indispensable. Mais je veux balayer ça. Ce n'est pas le Krav Maga qui a plus ou moins d'agressivité que d'autres sports. C'est vraiment l'entraîneur qui va te l'inculquer. Donc, je résume. Le premier point, le Krav Maga pour le Kidam de la rue est un tiroir-caisse. C'est complètement faux. La tenue en Krav Maga, c'est un t-shirt et basta. Une coquille, un protège-dents, c'est quelques euros. Et c'est bon. Tu n'as pas besoin d'un kimono à 100 euros. Tu n'as pas besoin de ski. Tu n'as pas besoin de bâton. Tu n'as pas besoin de choses comme ça. Donc, c'est rien du tout. Donc, c'est dire que le Krav Maga, c'est un tiroir-caisse. Encore une fois, vous ne connaissez rien au Krav Maga et vous n'avez pas été voir les bonnes personnes dans le Krav Maga. Et ensuite, au niveau de l'agressivité, ce n'est pas la discipline qui va faire que tu es agressif ou non, c'est réellement l'entraîneur. Voilà. J'espère que j'ai répondu aux deux questions et je vous embrasse tous. Bye bye, les gars.